Comment ces gens peuvent se reconstruire ? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Ali Elamrani, là actuellement je travaille comme éducateur. J'ai fait la rencontre de ce métier par pur hasard. On est venu vers moi, on m'a demandé de travailler dans un centre de réinsertion. Une SBIL qui faisait la réinsertion d'anciens détenus. En prison, ma particularité, paradoxalement, c'est que j'y suis rentré très jeune, très souvent étant mineur, en tant que majeur. À ce moment-là, il n'y a pas le côté éducatif de la prison. Il n'y a pas le truc bénéfique. Quand on arrive la première fois, bien sûr, c'est la peur. On ne connaît pas, on ne connaît personne. Tout ce qu'on entend des prisons, tous les fantasmes, toutes les peurs, toutes les violences. Du coup, c'est un peu comme partout. Dès qu'on est seul, on essaie de se regrouper pour être en nombre, pour ne pas être seul, pour que s'il se passe quelque chose, on puisse se défendre. On peut donner l'impression d'un système qui fonctionne ou d'un groupe qui fonctionne. Et du coup, on peut se défendre les uns les autres. Et souvent, c'est des groupes qui... Déjà, c'est des personnes qui ne sont pas réalisées. C'est des personnes qui sont déjà en décrochage social, familial. Et du coup, c'est juste la peur. C'est la peur qui les pousse à s'unir et à reproduire le même système qu'ils voient autour d'eux. C'est-à-dire la violence, le racket, les insultes, subir la peur plutôt qu'essayer de trouver le moyen d'avoir du recul. Il faut se battre tous les jours. Il faut... Et du coup, quand on a quelques-uns, quelques têtes qui réfléchissent un petit peu, il y a toujours moyen de construire avec eux. Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne le fait pas. On ne le fait pas en prison. Il n'y a pas assez d'éducateurs. Quand il y a un éducateur, c'est pour s'occuper de la salle de musculation. Il y a quelques activités, mais voilà, il n'y a pas la promotion. Je trouve qu'on n'investit pas assez dans le dialogue. Et heureusement qu'il y a aussi la Fondation Laïque qui permet justement un certain espace pour la discussion et pour justement essayer de sortir un peu les petites peurs, les petites angoisses qu'on peut vivre en prison. Parce que souvent, au niveau social, c'est coupé. Des fois, c'est un choix parce que des fois, on prend des grosses condamnations et on ne veut pas peser sur la famille. Et du coup, on décide de se couper de ces liens sociaux. Et franchement, c'est très difficile. C'est un moment très difficile, les visites, parce que voilà, c'est un petit instant et c'est chaque fois une séparation. Comment parler de désistance dans ces réalités ? C'est-à-dire, avoir un parcours, par exemple, comme moi. Moi, si maintenant, je veux parler de désistance, de résilience, je peux parler de résilience, parce que je suis dedans. La désistance, c'est en devenir. Mais les perspectives ne le permettent pas. Parce que je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de côté bénéfique et qu'il ne peut pas avoir de côté bénéfique à l'incarcération. Jusqu'au-delà de deux ans, trois ans, à mon sens, je crois que ça devient inutile, la prison, parce qu'on s'y habitue. Du coup, on se construit une réalité qui n'est pas terrible. Et après, pour sortir et se réinsérer, ça devient très compliqué. Il y a énormément de victimes de la prison, en prison, et c'est ça un peu... Comment ces gens peuvent se reconstruire ? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Je trouve ça bien dommage qu'on ne puisse pas recréer un autre système carcéral. Et je pense qu'on peut le faire, parce que moi, j'y suis arrivé dans plusieurs prisons. Moi, j'ai beaucoup fait dans la médiation, en prison, parce que, justement, j'avais une autre expérience de la prison. J'avais dédramatisé l'univers carcéral. J'ai aimé la littérature et, du coup, j'ai pu lire, j'ai pu essayer de comprendre la condition humaine et les rapports sociaux pour, justement, accepter ce que je vivais plus facilement et comment le vivre, comment le comprendre. Mais je ne comprends pas qu'on n'investisse pas là-dedans. Je crois qu'il y a une telle distance entre la réalité et ce qu'on raconte que j'ai l'impression qu'on ne veut pas de cette réinsertion. On ne se rend pas compte que ces gens, demain, ils sortent. Et c'est nous, je veux dire, on est tous concernés. C'est des mamans qui se font agresser, c'est des mamans qui se font voler, des frangines, des personnes âgées qui peuvent être nos familles. Et le fait d'ignorer ça et de dire non, mais ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas, ça concerne les autres, mais non, ça concerne tout le monde. Je veux dire, si on ne prend pas ça à bras-le-corps et qu'on ne se rend pas compte que ces gens, ils seront là, ils ne vont pas disparaître. Demain, ils vont sortir et ça sera pire. Je veux dire, si on ne prend pas ça à bras-le-corps.